Bonjour à toi chers spectateurs, The Vast of Night d'Andrew Patterson. Pour être sincère, il y a trois jours, je ne savais pas que ce film existait. Heureusement qu'aujourd'hui, pas forcément avec la période dans laquelle nous sommes actuellement, mais en général, certaines plateformes de VOD réussissent à récupérer les droits de petits films indépendants qui sortent un peu de nulle part, mais qui ont des très bonnes idées de base. Et je ne remercierai jamais assez Chris Tuckman de chroniquer ce genre de film, même dans cette période-là, parce que c'est grâce à lui que je découvre quelques petites pertes de cinéma indépendant. Et franchement, sur le papier, pour être sincère avec vous, j'avais prévu de parler d'un autre film qui était sorti en VOD au mois d'avril, qui s'appelait The Nightclerc. Et je suis bien content d'être tombé sur The Vast of Night, parce que The Nightclerc est une énorme daubasse. Le résumé pour faire simple, à la frontière du Nouveau-Mexique, dans les années 50, Faye et Everett vont vivre une bien étrange nuit, lorsqu'au cœur de celle-ci, un bizarre son semble provenir de la radio au travail Everett. Et j'ai beaucoup aimé The Vast of Night. Ce n'est pas un film parfait, je vais être honnête avec vous, c'est un film qui est pas mal bourré de petits défauts, notamment dû à son petit budget, à ses ambitions qui parfois sont peut-être un petit peu trop grandes par rapport à son idée de base. Mais c'est un film qui est bourré de sincérité, qui va vraiment dans une direction qui est de l'ordre de « je propose un bon concept » et vous me direz à la fin si vous avez trouvé que ça se tenait ou si c'était maladroit. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se tient. Ça se tient vraiment. Et ce n'est pas le genre de film devant lequel on va être juste, on va dire ébloui 2-3 secondes, et on va se dire au fur et à mesure que ça avance, ça commence à être un peu long, c'est un peu lassant, franchement ça aurait pu être mieux. C'est le genre de film qui commence avec une idée de base, où on pourrait se dire « ok, c'est très classique », et plus ça évolue, plus on est vraiment pris dedans, parce que c'est limite un petit jeu de Cluedo, où il va falloir trouver 2-3 indices pour réussir à rassembler les pièces du puzzle et savoir qu'est-ce qui arrive à la fin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de jouer sur « est-ce qu'on est dans la quatrième dimension ? » ou « est-ce qu'on est dans un épisode de Scooby-Doo » où à la fin on va découvrir que tout n'était que supercherie et qu'en fait il n'y avait rien du tout. Et toute l'avancée que construit Andrew Patterson au travers d'un concept qui vraiment fait penser à du Rod Sterling, arrive à donner lieu à ce métrage que je trouve très prenant, très intéressant, très juste, et finalement très efficace par rapport à ce qu'il aurait pu être, c'est-à-dire vraiment une petite série B proche du Z, mais ça devient une bonne série B++. Comme je me tue à la répéter, Stephen King a raison, lorsque l'on veut introduire du fantastique au cœur d'un film, il faut le faire avec le plus de simplicité possible et surtout le plus de réalisme possible, l'introduire au cœur d'un scénario ou d'une histoire déjà en cours pour lui donner encore plus de fondements et d'impact sur nous, spectateurs. Ainsi, le long-métrage d'Andrew Patterson se pose ainsi, comme une œuvre déjà en cours dans laquelle tout va basculer avec le plus de simplicité possible et c'est cela qui rend son métrage particulièrement juste, vraiment entraînant, assez haletant même par instant, mais avant tout simple, à la hauteur de ses ambitions, comme s'il se voulait dans l'air du temps, comme un hommage brillant à Rod Sterling. En termes d'écriture, c'est donc écrit par James Montag et Craig W. Sanger, et cette écriture, elle est assez batarde, soyons honnêtes. Il y a des moments où j'avais l'impression que les deux scénaristes ne savaient pas comment pleinement emmener leur histoire, et notamment durant les premières minutes. On y reviendra ensuite, mais les premières minutes sont le plus gros défaut qu'il y a dans cette écriture, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à un peu nous perdre et à vouloir trop nous perdre. Passées ces 20 premières minutes, je trouve que le film réussit très bien à jalonner son enquête et à construire les différents points de vue. C'est un film qui cherche réellement, non pas à complètement nous perdre, mais à nous aiguiller vers des directions qui vont nous faire poser des questions plus ou moins intéressantes et plus ou moins reliées à l'histoire, mais surtout des questions sur à quel point parfois l'information peut être biaisée et surtout à quel point il est important de garder un point de vue objectif. Et également, je pense que le film est très orienté sur le fait que si on a un point de vue, si on a un avis, il faut le conserver, peu importe ce qu'on entend à gauche et à droite, parce que généralement, ce qu'on entend à gauche et à droite, ça a tendance à nous dire tout et son contraire. Mais le film cherche réellement à montrer que dans cette période-là, les années 50, les États-Unis, c'était le bazar pour savoir la vérité et surtout qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient gardées secrètes et qu'évidemment, la fin d'une certaine guerre et le rapprochement d'une autre allaient amener les mentalités à se poser des questions sur non seulement l'espace, mais aussi ce qu'il y a sur Terre et qui a raison et qui a tort. Et je trouve que le scénario exploite réellement bien cela. Après, c'est peut-être un petit peu un fourre-tout d'idées intéressantes qui, par moments, atteint des limites où on a envie de se dire « Ouais, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose de plus concret à faire ? » C'est peut-être le plus gros défaut qu'il y a avec les 20 premières minutes à créditer malheureusement à ce scénario, parce que Montag et Sanger avaient plein de choses à mettre dans leur script, ça se voit. Après, est-ce qu'il fallait toutes les mettre ? Peut-être pas. Sanger et Montag ont un peu de mal à placer clairement leurs intentions dès les premières minutes de ce script, abordant leur récit avec une certaine forme de nonchalance, comme s'il était nécessaire de brouiller les pistes avant de placer l'élément principal d'un récit reposant presque entièrement sur cette bascule. Même si les dialogues fussent dans tous les sens, c'est que l'on est bien embarqué dans ce récit dès les premiers instants, donc difficile à la fin de ne pas avoir la sensation que les 20 premières pages de ce scénario ne servent pas à grand-chose. Mais qu'elles ont le mérite de dynamiser l'action et de bien jouer avec nous le temps que, comme un théâtre, le récit et cette petite ville se mettent en place. En termes de mise en scène, Andrew Patterson, c'est assez intéressant parce que le film n'est pas forcément bourré d'idées, mais exploite bien certaines idées. Ça se voit que ça a envie de jouer beaucoup avec la dimension nostalgique que peut avoir l'œuvre, non seulement par son histoire, par son contexte, mais tout simplement par l'idée de base, ce qui fait réellement penser à la quatrième dimension. Là, pour le coup, on est complètement dans un épisode de la série de Rod Sterling. Le plus gros point positif qu'il y a là-dedans, c'est qu'on sent qu'Andrew Patterson n'a pas simplement envie de faire des clins d'œil constants. Il le fait par le biais de certains effets esthétiques, par le biais notamment du premier plan qui plonge sur une petite télé cathodique des années 50, et par le biais de quelques effets qui sont rappelés pendant la première moitié du film. La deuxième moitié, on laisse un peu tomber, mais la première moitié, il y a plein de raccords sur une vieille télé cathodique. Il y a plein d'effets, notamment sur le son, sur le travail du non-vu, pas du non-dit. Ça, c'est très bien joué d'ailleurs parce que le film choisit de réellement tout dire. Et Andrew Patterson met très très bien en scène d'ailleurs des instants où il y a littéralement juste des gens qui parlent et la caméra choisit de rien filmer. Et je trouve que c'est très fort, ça fonctionne très bien. Il y a notamment des très très bons plans-séquences. Il y a notamment un plan-séquences de milieu de film qui traverse littéralement toute la ville. Et alors, ça crève les yeux qu'il y a très 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 peu de raccords en effets spéciaux qui ont été faits. Et à mon avis, ça doit être du 100% vrai quasiment tout du long. Et c'est assez ouf de voir à quel point c'est bien fait. Après, il est vrai que par moment, ça a tendance à un petit peu tirer la corde du « Regardez, mon film, il est vraiment classe visuellement. C'est pas comme les épisodes de la quatrième dimension, c'était que des plans fixes. » Et voilà, ça va pas forcément plus loin. Mais ça reste une proposition intéressante qui peut-être se limite à un exercice de style qui par moment atteint ses limites. Mais c'est cool. Patterson tente énormément de choses avec sa mise en scène. Et il est indéniable que si le métrage va au-delà de ses prémices de base et d'une certaine complaisance par le biais de son idée, c'est grâce à son envie de se la jouer, entre guillemets, au majultime à la quatrième dimension, mais avec des plans qui dynamisent l'action et le récit. Comme si le fameux plan séquence évoqué avant n'était que la base de cette envie. Le cinéaste développe également une tension, une pression et un rythme qui permet à cette histoire de ne pas simplement être une bonne aventure frissonnante et fantastique, mais avant tout un beau et fort hommage à tout un pan du cinéma de science-fiction et de fantastique des années 50 et 60. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup de rôles secondaires qui ressortent. J'ai retenu Gail Cronauer qui joue Ma Belle Blanche, qui est plutôt bonne. Elle a vraiment une séquence qui est assez impressionnante et qui est très très bien foutue. J'ai beaucoup aimé Bruce Davis qui, alors lui, n'est pas présent à l'écran, mais offre une très belle voix à un personnage qui s'appelle Billy. J'ai trouvé son interprétation assez forte, assez puissante également par rapport au message évocateur qu'il y a quant à l'histoire américaine. Et après, j'ai vraiment aimé les deux acteurs principaux. Pas forcément parce qu'ils sont toujours très justes, mais parce qu'ils arrivent vraiment bien à captiver la caméra. Et leur jeune âge permet d'avoir, on va dire, un rapport particulier avec eux. Et ça fait qu'on se liait rapidement à leur aventure et qu'on a envie de voir s'ils vont réussir à aller jusqu'au bout. Sierra McCormick et Jake Horowitz sont bons dans les deux premiers rôles principaux. Pas forcément toujours parfaits, mais ils réussissent à faire en sorte que l'on s'attache à leur personnage ainsi qu'à toute leur aventure. Au bout du compte, The Vast of Night est un film que je suis très content d'avoir vu à la place de The Night Clerk. Mais au-delà de ça, c'est un film sur lequel je n'attendais rien du tout parce que j'ignorais complètement l'existence de ce métrage. Et je trouve que ça a réussi à aller dans une direction que je trouve assez fascinante pour le genre. Ce n'est pas un film qui choisit de pleinement s'investir dans le gros film à concept. C'est un film qui choisit plus d'aller dans une démarche de petit film indépendant pour épouser un concept qui, peut-être avec plus de budget, pourrait être plus flamboyant, mais qui là, arrive juste à être assez subtil, assez juste, assez élégant pour proposer une vision du fantastique à la Stephen King. C'est-à-dire apporter le plus de réalisme possible à la situation pour ensuite y greffer quelques éléments qui vont faire qu'on va se poser des questions et qu'on va trouver le film intéressant et qu'on va se laisser embarquer et qu'on a hâte d'arriver à la fin. Donc, The Vast of Night d'Andrew Patterson, si vous avez la question de le voir, il est disponible sur Amazon Prime. C'est vraiment un petit truc intéressant. Ça ne dure pas très longtemps. Donc, honnêtement, même si ça vous ennuie, vous pourrez toujours zapper ou faire autre chose. Mais réellement, je trouve que c'est un joli petit film à concept qui vaut le coup d'œil. En ce moment, les petits films à concept, ça vaut vraiment le coup d'œil. À plus !